Générique 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 Bonsoir. Comment mettre un terme au cycle de violence en cours dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun ? Après la gardienne de prison, il y a trois semaines, un officier de police vient également d'être décapité à Bamenda. Les actes de barbarie se multiplient curieusement depuis la tenue du Grand Dialogue National à Yaoundé. Présenté comme l'espoir de la sortie de crise, beaucoup déchantent carrément aujourd'hui au vu de la situation sécuritaire dans ces deux régions de notre pays. Les recommandations du Grand Dialogue National peuvent-elles mettre un terme à la crise actuelle ? Nous poserons cette question à notre invité et nous évoquerons également avec lui des questions liées à l'actualité au cours de cette émission. Bienvenue à Parole d'Homme. Sur Canal 2 International. Générique L'invité de ce soir s'appelle Patrice Ambassala. Il est ancien ministre. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir, Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à l'endroit de ceux qui nous regardent que vous êtes ancien maire également de la commune d'Ayos entre 2007 et 2012. Ancien ministre des travaux publics, ça c'est entre 2011 et 2015, soit trois ans et onze mois pour passer au sein du gouvernement. Et certains se demandaient d'ailleurs déjà où vous êtes passé depuis l'Europe, pourquoi vous avez fait long feu au gouvernement, juste trois ans et onze mois, alors qu'il y en a qui ont passé des décennies. A quoi vous vous occupez aujourd'hui, monsieur le ministre, pourquoi vous avez fait long feu au gouvernement ? D'abord, on commence par là. Merci déjà de m'accueillir ici et de me donner la possibilité de répondre à des questions qui sont d'intérêt national et peut-être d'autres un peu moins. Alors vous commencez par me demander pourquoi j'ai fait long feu au gouvernement. Bon, moi je peux commencer à me demander pourquoi je suis arrivé. Bon, alors à cette question-là, je n'ai pas de réponse. Je me dis, il y a un chef de l'État qui m'a appelé au gouvernement, il m'a demandé d'en sortir. Bon, je m'en tiens à ça. Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est court ? Je pense qu'il y a des mandatures et des gouvernements qui font cinq ans et puis ça s'arrête. Peut-être que chez nous, ce n'est pas très courant. Vous dites trois ans, quelque chose. Moi, je dis j'en ai quatre ans. Bon, j'ai fait quatre ans. Oui. Donc je me dis, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au gouvernement. Je l'ai fait de mon mieux et je pense que je dois pouvoir me satisfaire de ça. Vous avez le sentiment qu'en quatre ans, disons-le ainsi, vous avez rempli votre tâche au sein de ce gouvernement, le travail qui vous a été confié par le président de la République ? Absolument. Je pense que je suis allé un peu au-delà de ce qui m'était demandé. Quelques souvenirs ? Oui, bon, je suis à Douala. J'ai le plus grand souvenir ici, à côté. On ne peut pas dire que les grands souvenirs sont ici, à côté. J'ai contribué à démarrer la construction du deuxième pont-sur-Vaurie. J'ai fait l'entrée est, j'ai fait l'entrée ouest. Et donc, en retour au niveau des services que j'ai dirigés, j'ai conduit une réforme de ce ministère-là pour en faire l'ingénieur de l'État. J'ai fait des choses là-dedans. J'ai implémenté la décentralisation à ce niveau gouvernemental. J'ai contribué à muscler un peu l'école de travaux publics. Et ainsi de suite, j'ai changé la procédure, en fait, la procédure en matière de maîtrise d'œuvres publiques. J'ai animé un ministère. J'ai essayé de mettre les choses en état. J'étais sur le point de mettre en place un prototype de camions citernes pour éliminer la surcharge structurelle qu'il y a dans les camions citernes. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait. Tous les camions citernes que vous voyez rouler sont en surcharge et entament la route, agressent la route. Et on ne les pèse pas parce que ça sera chaque jour des pénalités et ainsi de suite. Non, nous étions sur un projet où il fallait construire un camion citernes qui élimine cette surcharge à l'essieu. Et c'était pour moi un grand projet industriel. Voilà un peu peut-être les regrets que j'ai. La même sortie de gouvernement, vous aurez pu poursuivre peut-être avec votre collègue qui vous a remplacé, peut-être à travers des propositions. Oui, bon, je ne peux pas continuer avec lui parce que ce n'est pas comme ça que c'est établi. Je peux compter sur le fait que le service soit continu et qu'il prenne la main sur ces choses-là. Mais vous savez, une animation d'un département ministériel, chacun a ses priorités. Chacun peut voir que ce n'est peut-être pas pertinent et ainsi de suite. Mais pour ma part, c'était un projet industriel qui aurait dû, en libérant, en délestant la route de ce suçage-là, créer un programme industriel qui amenait à changer la flotte des camions citernes. Ce qui fait que c'était quelque chose... Dans un pays où on cherche la croissance, on était parti pour l'accentuer un peu. Bon, voilà un peu ce que je peux avoir comme, on va dire, petits regrets. Mais si j'avais eu un an ou deux de plus, j'aurais fait pousser le prototype du camion citernes. D'accord. Et à quoi est-ce que vous vous occupez aujourd'hui, monsieur le ministre ? Aujourd'hui, je suis un homme... Je suis un agriculteur, un opérateur économique dans le secteur primaire. Je suis producteur de poulet, je suis producteur de poissons, je produis un peu du porc. Je me suis rendu compte, je me suis confronté comme ça à la réalité de ce domaine-là, qui me permet aujourd'hui de parler avec beaucoup d'autorité lorsque je suis en face de mes anciens collègues du gouvernement qui sont en charge de ce domaine-là. Donc, je suis un agriculteur, je pense que là, on commence, on finit toujours là. Je suis né dans les champs, je suis rentré pour les faire un peu différemment. Et je pensais donc, comme ça, produire du poulet prêt-à-cuit, faire du cacao et le transformer, conditionner du poisson pour le mettre sur la table. Je pense que c'est ça qu'on apportera à marge, ou alors en plus de ce que les parents ont fait. Donc, je m'occupe à ça. J'ai une ferme et dans mes activités politiques, je suis un militant de base du RDPC. Bon, les activités intellectuelles, je suis un membre, je suis vice-président du conseil d'administration de l'Université catholique d'Afrique centrale. Bon, je suis encore quoi ? Je suis président du conseil de surveillance d'une coopérative de producteurs de cacao que j'ai mise en place. Et ensuite, je suis président d'un cercle de réflexion et d'action de mon département. Et ça, c'est un tout petit groupe de jeunes gens qui veulent s'occuper de leur village. Ok. Le Nyon et Fumo, je précise. Le Nyon et Fumo, c'est ça. Ouvrons cette émission, Patrice Ambasala, avec des questions liées à l'actualité. Hier était 21 octobre et on a célébré le triste anniversaire de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezekaz, ce drame qui fit 79 mois et plus de 500 blessés. Trois ans après le drame, des questions continuent de se poser, des interrogations persistent et certaines victimes, ou même proches des victimes, disent encore leur déception. Quant à l'application de certaines mesures qui ont été décidées par le président de la République qu'il y a trois ans précisément après cet accident. Et l'une des principales mesures prescrites par le chef de l'État au lendemain de la catastrophe des écarts était l'audit de la concession de Kamraï et même la création d'une entreprise de patrimoine chargée de la gestion du chemin de fer dans notre pays. Sur ces deux points, où en sommes-nous aujourd'hui ? Y a-t-on vraiment avancé ? Je ne pourrais pas vous dire si on a avancé sur ces points que vous venez de citer, mais je sais que c'était une réflexion qui est venue derrière le drame. Mettre en place une société de patrimoine, c'est quelque chose que j'ai défendu étant au gouvernement. Je ne peux pas dire aujourd'hui où nous en sommes, mais je sais que comme ça a été dit, c'est la mise en œuvre qui est souvent un peu lourde. Parce qu'il faut mettre en place quelque chose qui est un peu nouveau, qui vient peut-être remettre en cause certaines postures des uns et des autres. Puisque vous avez défendu le projet Patrice Ambala, quel est l'objectif poursuivi par ce projet effectivement ? Alors, dans le chemin de fer, nous sommes dans un processus, il y a une concession de l'exploitation d'un patrimoine qu'on appelle le chemin de fer et ses dépendances. C'est ça qu'on a concédé à Cameroy. Il reste entendu que le chemin de fer et ses dépendances sont la propriété de l'État du Cameroun. Alors, il était bon que, parce que nous avons noté que lorsqu'il y avait un travail à faire sur cette voie-là, on se reposait sur le concessionnaire. Ce qui n'était pas en soi une bonne chose parce qu'on ne sait pas s'il allait arranger convenablement la voie, s'il allait l'entretenir comme il se doit. C'est d'autant plus qu'une concession, elle n'est pas admite à mettre un homme, elle peut s'arrêter à un certain moment. Donc, elle peut faire les choses juste pour sa petite exploitation. Et peut-être lorsqu'on vient lui dire de cesser, il peut nous laisser la voie dans un État qui n'est plus vendable. Alors, il était bon que, quand nous nous étions là, nous demandions que l'État se saisisse de son patrimoine et qu'il a su la maîtrise d'ouvrage sur les activités de réhabilitation ou d'études de construction d'autres voies. C'est à ce niveau que nous étions. Donc, lorsque le président de la République valide cette démarche, nous pensons que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait arriver, sauf qu'il ne fallait pas qu'on y arrive après un drame. Parce que lorsque la société de patrimoine est là, elle est en mesure de déceler les insuffisances qu'il y a sur la voie, de les corriger ou bien d'amener le concessionnaire à les corriger si c'est ça que la concession prévoit. Donc, il manquait un maillon dans cette affaire. Ça donnait l'impression qu'on a abandonné le patrimoine et l'exploitation à l'entreprise qu'on appelle Camerail. Et c'est ça qu'il fallait véritablement compléter, corriger. Et c'est peut-être pour ça que le questionnement reste d'actualité. Il est bon que cette société de patrimoine soit mise en place pour que la gestion du patrimoine ferroviaire de notre pays soit gérée convenablement et que l'exploitant garde sa place d'exploitant. Certains sont à se demander justement, trois années plus tard, rien ne bouge pratiquement. Ça n'a pas beaucoup avancé. Pourtant, comme vous le dites justement, vous étiez vous-même au gouvernement quand vous avez défendu un tel projet. Mais après le drame des écarts, le président a donné le mot pour que l'on arrive à son implémentation. Mais trois années après le drame... On peut quand même se poser la question, oui. C'est le lieu de le demander pourquoi est-ce que ça traîne. Vous êtes plus introduits que moi parce que vous pouvez chercher les informations. Mais moi, je suis un retraité. Je ne peux pas aller savoir à quel niveau que nous sommes. Mais il y a quand même lieu de se dire, le rythme n'est pas celui qu'on aurait pu souhaiter. Il y a des actes qu'on devait poser aux sorties d'une crise. Il est bon qu'à la date d'aujourd'hui qu'on ait quelque chose qui dise, on a démarré ou bien nous sommes à telle phase d'implémentation. Sauf que je ne suis pas la personne indiquée pour vous le dire. Et autre chose, le chef de l'État avait également décidé la construction d'une stèle à Ezeka pour commémorer la mémoire des victimes. Est-ce que vous comprenez, je vous repose encore la question, que trois années plus tard, Patrice Ambassala, l'ouvrage, que l'ouvrage ne soit pas encore prêt sur place à Ezeka, ce qui crée une sorte de colère de la part des populaires, qui ne soit pas terminée, qui ne soit pas achevée, qui soit encore en construction et les populations se disent un tout petit peu abandonnées par les pouvoirs publics après cette catastrophe des Ezeka ? Non, là où les populations peuvent se sentir abandonnées, ce n'est pas dans l'érection d'une stèle. Au-delà de l'érection de la stèle, je reviendrai sur d'autres points tout à l'heure. Oui, il y a peut-être des choses un peu plus importantes qui peuvent amener à ce sentiment-là. Je dis, je le maintiens, le rythme doit être un peu plus accéléré. Lorsqu'on doit réagir à un drame social, lorsqu'on doit penser des plans, lorsqu'on doit indemniser des gens, il faut que le rythme soit un peu plus accéléré. Pour ça, on est d'accord. Et il n'est pas bon qu'aujourd'hui, on en soit à scruter le ciel pour savoir est-ce qu'on a démarré si est-ce qu'on a démarré ça. Bon, il y a eu des indemnisations. Qui ont créé des gorges chaudes également. Voilà. Il y a eu ces indemnisations. Il y a aujourd'hui, il y a une actualité qui est assez difficile à soutenir et qui veut que le rapport sur lequel peut-être les instances judiciaires auraient dû s'appuyer et connu, je ne sais pas, une distraction, je ne sais pas quoi. Je cherche encore à me retrouver dans ce qui s'est passé. Mais c'est peut-être ça qui est le plus dur. Parce qu'un concessionnaire qui a la charge de transporter des hommes, quelles que soient les spécificités de ce contrat-là, a l'obligation de transporter sauf ces personnes, du point de départ au point d'arrivée. Et si jamais il advient qu'il y a eu un accident, le concessionnaire ou le transporter est obligé de les indemniser proportionnellement. Et il n'est donc pas bon qu'un rapport peut-être qui vient à l'établi soit en train d'être cherché ou alors on a des informations qui manqueraient des pages et tout le reste. Donc c'est peut-être ça qui véritablement peut choquer dans cette affaire en intégrant que la STEL et un chantier administratif. Les chantiers administratifs, si on vous racontait leur histoire, vous pourrez tomber à la renverse parce qu'il y a beaucoup d'impondérables. On se dit que le chantier a démarré. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, l'entreprise ne soit pas en mesure de continuer. Mais elle est comme sur le site. On se dit que d'ici quelques temps, ils vont avoir à livrer le chantier. Et une commission a d'ailleurs été mise sur pied. Une commission interministérielle avait été créée à la suite de cet accident qui devait travailler avec la commune pour, je cite, « développer la ville des écarts ». Des projets à réaliser comme la construction des forages, l'installation des panneaux solaires pour l'éclairage public ont été cités en ce moment-là. Mais le maire que nous avons rencontré à Ezeka hier, jour de ce triste anniversaire, ne cache pas sa déception et dit toujours attendre jusqu'ici que le gouvernement ou alors que cette commission interministérielle implémente les projets qui avaient été annoncés en ce moment-là ? Excusez-moi, mais moi je suis mal à l'aise là-dedans. Les commissions, vous savez, j'aime pas beaucoup. Les commissions, c'est pour faire quoi ? Pour faire des forages ? Pour faire je ne sais pas quoi encore ? Non, on a sur la place d'Ezeka une autorité municipale qui est compétente pour faire des forages. On a sur place d'Ezeka une autorité municipale qui peut faire une salle de classe, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui était à faire dans le cadre de, on va dire quoi, de mettre la société, la ville des Ezeka un peu à un niveau après l'accident ? Peut-être qu'on a trouvé quelques lacunes en matière d'eau courante, en matière de l'hôpital qui n'est pas au tableau, on va dire, au plateau technique adéquat. Des choses comme ça ne me semble pas devoir nécessiter une commission interministérielle. Il est simplement question de dire, le maire d'ouvrage, c'est le ministre de la Santé, il met en place ce qui manque à l'hôpital d'Ezeka. Faut-il faire un forage ou bien deux forages ? Le maire est aujourd'hui compétent pour réaliser le forage. Donc, le comité interministériel, c'est vous qui savez, moi je n'ai pas suivi cette actualité-là, mais je suis véritablement réservé sur sa capacité à aller mettre sur pied des choses qui manquaient à Ezeka. Parlons de quelque chose qui vous concerne à présent, et je rappelle, pour la gouverne de ceux qui nous regardent, que cet accident d'Ezeka est parti d'une surcharge de train, ce train 152. Après l'affaissement d'une bus à Manaï, sur la route entre Douala et Yaoundé, de nombreux Camerounais se sont donc rués vers Camerail, vers le train effectivement. Et puis, s'en est suivi cette surcharge justement, qui est à l'origine, selon les rapports d'enquête, de cet accident de la circulation qu'on a enregistré plus tard. Et ça pose le problème, monsieur le ministre, de l'entretien des infrastructures routières dans notre pays. La bus justement qui a lâché à Manaï, dit-on, apprend-t-on seulement après l'accident des Ezeka et Tenbuse qui était vieille de plusieurs années, qui devrait normalement être remplacée. Qu'est-ce qui pose problème ? Vous avez été ministre des Travaux Publics. Vous n'étiez pas au gouvernement à cette époque-là, on le sait. Qu'est-ce qui pose problème justement dans cette affaire d'entretien des infrastructures routières dans notre pays ? On aurait pu éviter ça, par exemple, si la bus avait été remplacée avant et qu'elle ne cédait pas ce jour-là ? Oui. Qu'est-ce qui fait problème ? On va dire que c'est des problèmes de pauvreté. C'est générique comme ça. Qu'est-ce qui nous manque ? De l'argent ? Il nous manque que de l'argent. Il y a une contrainte de budgétisation globale qui fait qu'on n'a pas la réactivité qu'il faut face à des choses comme celle-là. On aurait dû, on aurait pu éviter l'affaissement de la bus de Magnaï. On a une route qui est pratiquement en fin de vie, si on dit elle est en fin de vie sur les couches de chaussée. Elle est d'autant plus sur les organes hydrauliques comme les bus qui étaient en acier. On dit que la corrosion est passée par là, les affouillements aussi. Et on aurait dû commencer à changer. Alors, il se trouve que lorsque vous êtes ministre des Travaux publics, je n'excusais personne, je n'excusais rien, vous avez une enveloppe budgétaire. Et vous l'avez en deux rubriques. Vous avez les ressources intérieures propres que vous pouvez affecter selon les priorités que vous avez. Et vous avez des concours financiers extérieurs qui sont bloqués sur un projet. Donc vous pouvez entendre que le ministère des Travaux publics a un budget de 400 milliards. Mais ces 400 milliards sont répartis en deux rubriques. Le ministère des Travaux publics aura là 100 milliards, 100 milliards pour faire fonctionner son ministère et financer un minimum d'infrastructures et payer les fonds de compte-parti des infrastructures qui sont financées par concours extérieur. Et l'argent qui est dédié à la construction d'un pont, je vous dis par exemple, ne va être affecté pour réparer les buses ou bien les remplacer. Donc, ce qui fait problème, c'est nos ressources propres qui sont insuffisantes pour qu'on programme qu'une route va être maintenue de telle ou de telle façon, va être réhabilitée de telle ou de telle façon, ou alors va être reconstruite. Donc, c'est ça qui a pu se passer à Magnaï. Lorsque vous avez une alerte, il reste que vous mettiez une entreprise dessus pour remplacer la bus. Et si vous n'avez pas la ressource, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous attendez... Ce n'est pas placé dans l'ordre des priorités, monsieur le ministre, des bus, par exemple, comme celles-là qui sont placées sur les nationales ? La bus va être une priorité parce qu'il y a eu un accident. Cette route-là, des centaines et des centaines de buses, on a remplacé quelques-unes. Celle-là a lâché parce que le bassin versant en amont a collecté un peu plus d'eau et ça a fait les affouillements, ça a emporté la buse. On aurait pu peut-être voir lorsque ça commence et on aurait peut-être pu neutraliser l'entrée des eaux. Mais la priorité était de réhabiliter la route pour lui donner une autre jeunesse. Et ça allait des buses jusqu'au corps de chaussée. Et ça, c'était des grosses ressources. C'est des ressources importantes qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, on ne peut que déplorer ce qui est arrivé. Mais lorsqu'on a déploré ça, il reste qu'il faut gérer la catastrophe ou bien une crise. Est-ce que c'est parce que la route est coupée que tout le trafic qui était sur la route va se déporter sur un train ou dans un train de voyageurs qui a une capacité de transport limitée ? On va dire non, ce n'est pas possible. Donc, il était question de gérer ça et savoir dire aux populations, vous ne pouvez plus voyager sur le doigt-là parce que la capacité du train est atteinte. Une autre version voudrait peut-être qu'on dise qu'on va mettre tout le monde parce qu'on a souvent surchargé. Mais alors, lorsqu'on fait ces choses-là, la précaution voudrait qu'on dise un transporteur de la nature de Régif et Cam. Non, pas Régif et Cam, Cam Rail. Tu as dit, mes trains sont calibrés pour transporter tant de personnes. Avec cette capacité, je ne peux plus prendre des personnes en plus. Un technicien vous dit, la locomotive que je ne peux pas tracter tant de voitures. C'est lui le patron de la tarame. S'il a dit, il faut le suivre, c'est comme ça qu'on gère ces choses-là. Donc, il y a eu tout ce que vous avez pu voir et le drame ne peut pas être excusé parce qu'il y a eu l'affaissement de la buse. Il y avait des mesures à prendre au niveau de l'embarquement des passagers. Si quelqu'un ne venait pas à Douala ce jour-là, peut-être qu'il ne serait pas mort. On n'aurait pas eu le bilan qu'on a eu. On aurait eu un petit désagrément. C'est pour ça qu'il faut gérer avec rigueur et sans complaisance. Face à ce genre de choses, on aurait dû renvoyer les gens à la maison. On va poursuivre, M. le ministre, avec l'actualité. Mais cette fois, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, depuis deux semaines pratiquement, c'est l'horreur et la terreur dans ces deux régions de notre pays. Plus un jour, ça compte de ne pas de meurtre, de décapitation. Désormais, le dernier en date, c'est cet officier de police dont la tête a été coupée, retrouvée en plein centre-ville de Bamenda dimanche dernier. avant, lui, c'était Florence Ayafor, la gardienne de prison, qui a été tuée dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez ces images ou quand vous recevez ce type d'informations ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Avant de me dire que je suis choqué, je suis sous... Je suis... C'est des images insoutenables. C'est des familles et la nation qui sont meurtries. C'est des actes que rien n'explique. C'est... C'est l'horreur, comme vous le dites. Et il faut garder, malgré tout, la tête froide et se rendre compte que ce genre d'actes, on les a enregistrées tout le long, depuis 2016, les ambasaniens qui sont partisans de la sécession, n'ayant pas prise sur le pays, ne peuvent que procéder par la terreur. Et l'effet terrifiant qu'ils obtiennent fait que la vie s'arrête là-bas. Donc, c'est leur arme. Et tout ce que nous devons faire, c'est les mettre dans une position où ils ne peuvent plus poser ce genre d'actes. Mais c'est complexe et c'est difficile. Mais il est interdit de penser que parce qu'on a enregistré ça, tout ce que nous faisons comme action est perdu ou bien n'a pas d'effet. Non. Ce serait véritablement aller un peu trop vite en besoin. Je pense que les actes qui sont enregistrés sont la manifestation de ce que quelque chose nous échappent à ces gens-là et veulent poser l'acte le plus odieux pour peut-être créer le plus de terreur possible. Cependant, l'action est faite de telle sorte que nous parvenions à les pousser dans leur dernier retranchement et que nous puissions remettre la vie en marche dans ce qui s'appelle aujourd'hui la partie anglophone de notre pays. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui va dans cette direction. Ces populations sur lesquelles nous nous renseignons sont fatiguées de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Et je crois qu'il est temps qu'on leur donne la possibilité de vivre tranquillement parce que ce qu'elles avaient à dire a été entendu et les solutions sont en train d'être mises en route. Est-ce que ce sera automatique ? Il n'est pas souvent envisageable d'avoir des effets automatiques dans une opération où vous ne savez plus combien de groupes armés vous avez en face. Vous ne savez pas pourquoi combat tel ou tel groupe. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on peut aller négocier. Il y a des radicalisations qui sont parfois personnelles. Chacun trouve son petit compte dans cette affaire. Il faudra compter un peu avec la durée lorsqu'on va mettre en route les solutions que nous pensons être structurelles et fondamentales. Il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des actes de lâcheté comme ça que nous condamnons avec la dernière énergie. J'ai évoqué tout à l'heure trois semaines, Patrice Ambasala, et ces trois semaines correspondent à la fin du grand dialogue national connu à Yaoundé. Beaucoup avaient vu à l'organisation de ce forum la fin de la crise. Est-ce qu'ils ne s'étaient pas trompés finalement ? Au regard de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Non, non, ils ne se sont pas trompés. La fin de la crise, ce n'est pas une omelette là. Arrêter la crise dans le Nord-Ouest, ce n'est pas une affaire où on claque les doigts ou parce que vous vous êtes assis au grand... Arrêter au moins les violences, par exemple. Oui, c'est pour ça que là... C'est l'un des grands objectifs, l'un des premiers objectifs d'ailleurs de ce dialogue-là. Oui, ça veut dire que les gens qu'on a en face devraient comprendre qu'on a pris la marche pour aller vers quelque chose de négocier. Et lorsqu'on est un humain, on doit pouvoir s'arrêter un peu pour dire, voyons voir. Ce n'est pas le cas là-bas. Et ces groupes-là veulent démontrer que le grand dialogue national est un échec. Non, il y a des entrepreneurs de guerre qui vont... Est-ce que ce n'est pas le cas finalement quand on observe ? Je vous repose la question peut-être autrement. Lorsque le président de la République s'exprime le 10 septembre dernier, lors de son discours, on a des salves d'applaudissements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et des gens qui sont contents qui se disent enfin on va trouver une solution à la crise. Mais seulement trois semaines après que le dialogue soit terminé, ils sont toujours incapables de sortir chez eux, confinés dans leur domicile à cause des villes mortes qui leur sont imposées par des séparatistes et autres. Et puis, pour rajouter tout, ces décapitations qui ont lieu pratiquement au quotidien, est-ce qu'elles ne se sentent pas un peu déçues ? On a décapité une personnelle de l'administration militantielle, un policier. Donc, en fait, rien n'a changé dans le mode opératoire jusque-là. On a aussi tué un chef d'une unité d'autodéfense qui est sorti des rangs. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, il y a des groupes qui vont s'en prendre à leurs amis d'hier qui abandonnent le combat. Tout à fait. On peut regretter qu'on ne l'ait pas protégés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais pour la gardienne de prison et le policier, c'était leur cible jusqu'à présent. Donc, ils sont en train de vouloir démontrer que le grand dialogue n'a servi à rien. Et ce n'est pas bon que nous soyons en train de céder à ça. Parce qu'en dehors du grand dialogue, du dialogue qui est engagé, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à faire la sécession. C'est tout ce qu'il reste à faire pour qu'il y ait l'appel là-bas. Or, il n'est pas question d'accepter que le Cameroun soit partitionné. Donc, il est question de continuer dans cette logique du dialogue, de mettre en place le régime spécial. On rétocera, Monsieur le ministre, qu'on dialogue pendant que les gens meurent, pendant que les gens ne peuvent pas se mouvoir. Et on continue de dialoguer. À quoi aurait-on, je reviens dessus, j'insiste là-dessus, à quoi aurait-on finalement servi le grand dialogue ? Que trois semaines plus tard, l'école, par exemple, ne reprenne pas et que les populations soient toujours confinées chez elles ? Non, je pense que c'est une affaire d'intensité et d'amplitude. On a l'impression, justement, que l'intensité a doublé depuis la fin du dialogue. L'intensité n'a pas doublé. Moi, l'intensité dont je parle, c'est, on va dire, l'intensité des personnes qui retrouvent progressivement une vie normale. Les enfants vont de plus en plus à l'école, par exemple, dans le sud-ouest et le nord-ouest et ainsi de suite. Ce ne sont pas les retours que nous avons. Les retours que nous avons nous disent pratiquement le contraire, Monsieur le ministre, parce que les journées de villes mortes ont pratiquement doublé. Au départ, c'était lundi et mardi. Désormais, on impose les mercredis également aux gens qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Non, on impose ça avec les actes que vous avez évoqués tout à l'heure. La population prend peur. Je vous dis, dans cette affaire, il n'est pas question, il n'y a pas de remède miracle en dehors de faire ce qu'on appelle une reddition. C'est-à-dire que parce que les gens qui sont en face tuent, parce qu'ils demandent la sécession, donnant-le la sécession. Est-ce que c'est ça que vous pensez qu'on doit mettre comme solution ? Non. Il y en a qui disent qu'on a vu beaucoup de gens qui sont venus au grand dialogue pour poser des problèmes sur le fédéralisme. Oui, c'est une possibilité. Est-ce que dire aujourd'hui que le Cameroun est devenu un État fédéral va arrêter ceux qui veulent faire la sécession ? Parité, mais certains observateurs disent que ça peut au moins calmer les tensions actuelles. Tout comme on a pensé que quand le dialogue sera lancé, ça va calmer les choses. Sauf que ceux qui étaient censés être les bénéficiaires du dialogue estiment qu'au cours du dialogue, peut-être les populations du Nord-Ouest ne sont pas forcément les sécessionnistes, estiment qu'au cours du dialogue, on n'a pas fait parler des personnes qu'il fallait et même ces sécessionnistes dont vous parlez qui n'ont pas pris par ce dialogue. Ils sont eux qui sèment la terreur aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir dans ce grand dialogue est que je pense qu'il ne faut que des médias nationaux et tout le reste est comme ligne directrice. C'est qu'il faut constituer un front républicain qui combat et condamne tout ce qui peut paraître séduitieux. Ce front-là, le dialogue a contribué à le mettre en place. Et il n'est pas bon qu'après ce dialogue-là parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que les Camerounais qui se sont retrouvés là-bas sont moins Camerounais que ceux qui pensent qu'ils auraient dû être là. Il y a ceux qui pensent qu'ils auraient dû être là. Il y a ceux qui ont refusé de venir. Les sécessionnistes ont dit qu'ils ont leur pays à eux et ils ne savent pas pourquoi le président d'un autre pays peut les inviter. Il y a aujourd'hui ceux qui disent parce que nous n'avons pas été là, le dialogue n'a pas de valeur. C'est faire insulte à tout ce monde qui est venu dans ces salles qui a défendu des idées y compris fédéralistes, y compris véritablement audacieuses et qui ont été enregistrées et qui ont fait l'objet des recommandations. C'est faire insulte à ces personnes-là que de penser que parce que nous n'avons pas été là, tout ce qu'on a fait ne vaut pas la peine et tout ce que les gens ont fait, vous allez jeter ça à la poubelle parce que vous n'avez pas été là par votre volonté. C'est optionnellement que les gens ont choisi de ne pas venir. Donc, le Cameroun ne va pas s'arrêter parce qu'un de ses enfants joue à l'enfant gâté ou bien veut qu'on lui donne une importance qu'il n'a pas. Même dans votre famille, lorsque vous avez un enfant qui est un peu trop capricieux, vous le mettez à sa place et puis vous continuez avec le reste de la famille. Alors, justement, la question se pose toujours à propos de ce grand dialogue et je vous le disais tout à l'heure sur le terrain, le sentiment qu'on a justement, c'est que rien n'a changé, grand chose justement n'a pas changé et le sentiment justement, c'est que les choses se sont empirées. On a vu un délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Baminda aujourd'hui en larmes, genoux au sol, suppliant pour le retour de la paix et une minute de silence observée à la mémoire des victimes de cette crise, c'était lors de l'installation du préfet Mezan, ce jour dans la région du nord-ouest. Est-ce que quand on en arrive là, monsieur le ministre, ce n'est pas qu'on est un peu dépassé par la situation et qu'on veut toucher et on veut toucher justement et puis les gens qui n'ont même plus de cœur. Les gens qui n'ont plus de cœur, c'est à vous que je vais renvoyer la question. Lorsque vous voyez un délégué du gouvernement faire ça, c'est qu'il se dit qu'il est en face des gens qui lui ressemblent, c'est-à-dire qui ont une sensibilité, il oublie qu'il est en face de lui des gens qui sont sous l'emprise des stupéfiants et tous les barbituriers qu'on peut imaginer parce qu'ils poursuivent une cause que personne ne peut défendre. Alors, si vous avez une population comme ça et c'est ça qu'il faut savoir dire, lorsque la population, comme vous gérez une population, il y a déjà dents qui fonctionnent sous des ressorts que personne ne peut maîtriser. Donc, ce que nous décrivons, vous et moi, rationnellement, n'entre dans aucune de ces oreilles-là. Et je continue à dire que le Front républicain, que le président de la République souhaite mettre en place avec ce dialogue-là, c'est pour que nous ayons en face de nous des gens qui sont irréductibles, qui sont intransisants sur les choses où il ne faut pas l'être et qu'on sache leur dire que le Cameroun que nous nous constitutions a besoin d'avancer vers quelque chose. Est-ce que désormais, il faudra passer à une offensive militaire plus lourde ? Ça peut être la crainte parce qu'on est en face des gens qui sont, on va dire, on a souvent qualifié le gouvernement d'autistes, mais lorsqu'il a réussi à ouvrir ses oreilles, c'est d'en face on fermait les oreilles. Donc, il est peut-être question de trouver la solution qui réduit un peu cet intransisant et cette mentalité va-t'en-guerre. On ne fait pas la guerre à ses frères parce qu'aujourd'hui, M. Michael, qu'est-ce qui se passe ? Vous tuez des frères à vous que vous êtes censés amener des rivages le verdoyant. Vous finissez par les tuer et lorsque vous, si d'aventure vous avez ce pays-là, vous le faites avec qui ? Il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. C'est vrai, les gens disent ça pénalise le pays tout entier. et oui, c'est pour ça que des négociations sont ouvertes, mais le plus grand impact, c'est quand même ces gens qui vivaient dignement dans leur village, aujourd'hui, qui ne sont pas capables de vivre, mais qui ont en face des gens qui disent nous sommes venus vous sauver. C'est quand même quelque chose qu'il faut questionner. C'est pas... Si le gouvernement, je crois que c'est un cheval de trois de quelque chose qui ne peut pas passer. Les gens ont mis dans cette affaire le départ du président de la République. Il ne faut pas se voiler la face pour le dire. On va détruire ce pays s'il y a moyen qu'il s'en aille. Au sortir d'une élection, ça n'a pas de raison de prospérer. Il faut que nous soyons en mesure de le dire. Qu'est-ce que on veut véritablement dans l'absolu ? Ce n'est pas le fédéralisme. Ce n'est pas ça. Si c'était le fédéralisme, ça risque d'être un cheval de trois vers ce qu'on avait déjà programmé qu'on appelle la sécession. Il faut que quelqu'un qui a la responsabilité d'un pays sache mettre le point sur la table et dire que voilà la direction qu'on va prendre. Et justement, celui qui est responsable du pays, c'est bien le président de la République avec le gouvernement tout entier. Excusez que j'insiste sur la question Patrice Ambassala. On a le sentiment justement que ce gouvernement est un peu dépassé. Je vous rappelle les propos du Premier ministre à l'ouverture du Grand Dialogue National qui disait l'un des objectifs de ce Grand Dialogue est de ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, permettre aux enfants d'aller à l'école, aux populations de vaquer sereinement à leurs occupations. Alors, quelques objectifs, je vais dire ça comme ça, permettre aux populations de vaquer sereinement à leurs occupations. Je crois qu'il avait trois objectifs principaux. Jusqu'ici, aucun des objectifs n'est atteint trois semaines plus tard. Et comment on peut expliquer... Sauf que le Premier ministre n'a pas donné le délai de ces objectifs-là pour qu'ils soient atteints. Et vous avez en face de vous des gens qui sont là pour faire mentir ce que le gouvernement propose de faire. Vous estimez que trois semaines plus tard, ce n'est pas assez pour qu'on est au moins... qu'on constate au moins que ça commence à bouger, que ça commence à changer sur le terrain ? Moi, je vous dis que j'ai constaté que ça commence à changer. Vous savez que ce n'est pas le sentiment que les populations... Non, les populations, vous savez, vous, vous parlez avec les populations, on fait des reportages. Tout à fait. Nous aussi, on a quelques retours. Et chacun fait valoir les retours qu'il a. Les activités ne sont peut-être pas au beau fixe, mais ces activités-là se déroulent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut se passer... Je ne suis pas spécialiste en criminologie, en crise, et ainsi de suite. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui vous entendent dire « Nous voulons mettre la paix » et vous faites une grande assemblée pour dire « C'est ça qui ramène la paix. » Il faut attendre une poussée de fièvre. Il faut l'attendre. Nécessairement, ils vont faire ça pour démontrer que vous n'avez pas réussi dans ce que vous avez engagé. Alors, la différence va être dans la constante. Lorsque vous allez mettre du contenu dans les solutions que vous avez échafaudées, ça pourra amener quelques-uns peut-être à changer d'avis. Alors, les États-Unis, l'Union européenne, dans des sorties la semaine dernière, appellent le gouvernement à organiser un autre dialogue. Cette fois-là, un peu plus inclusif, en faisant participer beaucoup de personnes. Comme vous leur avez parlé, il faut me dire qu'il manque qui dans l'inclusion. Ils demandent, par exemple, que ceux qui sont encore en prison aujourd'hui soient libérés et qu'ils participent également aux discussions, qu'ils viennent discuter. et on a eu la réaction du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui a dit qu'il n'en était pas question, qu'il n'était pas question d'organiser un autre dialogue. Mais est-ce qu'il ne faut pas comprendre dans cette sortie les États-Unis ou bien de l'Union européenne, Patrice Ambasala, est-ce qu'il ne faut pas y voir une interpellation à se bouger un peu plus pour... À leur rythme, quoi. Peut-être au rythme également des populations meurtries par cette crise. Non, les populations que nous avons meurtries ici, on comprend leurs problèmes, mais elles sont meurtries par des gens qui veulent la sécession. Vous avez connu la guerre sécession aux États-Unis ? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un était là pour dire négocier avec elles ? Non. On respecte nos amis, les États-Unis et tout le reste, mais on gère une situation de crise et il faut compter avec la durée. Il ne faut pas donner l'impression qu'il suffit qu'on fasse ici pour que vous soyez éligibles à je ne sais pas quoi. Lorsque quelqu'un sort des canons, des normes et tout le reste, il n'est quand même pas bon de donner une prime à ça ? M. Michael, entendons-nous bien. Parce que moi, j'étais par le congrès et j'ai vu, on nous a présenté des jeunes gens qui étaient sortis de la brousse. Ils ont arrêté le combat. J'ai dit, c'est bien. Un enfant produit revient sur son père. Le père va peut-être couper un veau gras parce que l'enfant est revenu. Mais il ne va quand même pas le porter au pinacle. C'est pour ça que je n'applaudirai jamais ces gens-là en attendant qu'ils me donnent la preuve qu'ils se sont véritablement amendés. Donc, il y a un niveau de choses qu'on ne va pas accepter. Il y a un niveau de choses que personne, s'il dit qu'il est républicain, ne peut accepter. Et les États-Unis et l'Union européenne, on a bien entendu. Et je pense que lorsque vous êtes comme moi, vous avez, on a peut-être des rages internes comme ça, parce que lorsque vous parlez de l'Union européenne et les États-Unis, je peux d'abord laisser les États-Unis, l'Union européenne, il y a des Camerounais qui demandent sur ce que l'Union européenne dit, de faire un dialogue inclusif avec, à notre tête, les Nations unies. Moi, je vais vous dire sincèrement mon sentiment. J'ai un contentieux avec les Nations unies. Qu'est-ce qui a réparti le Cameroun ? Qui a divisé le Cameroun ? C'est les Nations unies ? Qu'est-ce qui nous met dans la situation où nous sommes ? Mais lorsqu'on est devenu indépendant, c'est pour s'assumer un peu. Alors, si vous êtes un homme politique camerounais qui dit que pour que les choses s'arrangent, il faut absolument que quelqu'un vienne de l'extérieur. C'est pas valorisant, ça, M. Kiptu. C'est pas valorisant. Et il faut qu'on commence à donner de la valeur à nos actes, qu'on se donne la dignité qui va avec ce qu'on appelle être citoyen indépendant d'un pays. Nous aimons bien nos amis. Ce qu'ils nous disent est recommandable. Nous avons fait ce que nous avons pensé que c'était déjà un démarrage. Il faut que nous sentions que les gens prennent la mesure de l'affaire et contribuent à remettre le pays sur les rails. Mais il y a des gens qui sont là pour mettre des travesses sur les rails pour que le train déraille. C'est pas être camerounais, ça. Aucun président qu'il soit encore en cours d'intégration ou qu'il soit en poste ne peut accepter ça. Vous m'avez suivi ? J'ai pas suivi. Ça veut dire, ça signifie... Il y a plein de présidents qui sont en cours d'intégration. Il y en a qui se sont déclarés jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Bon, le jour il sera là, je sais pas quand, mais il ne va jamais accepter ça. Lui, par contre, je peux creuser dessus. Vous êtes... Nous sommes là en présence d'un grand professeur qui a été candidat à la présidence qui est originaire de l'Ouest. Est-ce que le contentieux que les gens qui constituent l'Union Européenne ont avec le peuple bamléké vidé ? M. Kip, tu répondais-moi. On a palme, on a tué des peuples avec le napalm et aujourd'hui, on coule, on dit venez-nous régler ça. C'est bien ça ? C'est de ça qu'il s'agit ? Le Parlement européen a fait sa sortie. Je ne dis pas que c'est le professeur dont vous parlez. J'ai suivi aussi les gens de ce parti-là qui disent ça. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Je ne sais pas si je peux véritablement saluer un membre de la communauté internationale avec la sérénité que j'ai aujourd'hui. Je vous le dis comme ça. Je le pense. Et vous pensez, vous, Patrice, qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure actuelle au stade où nous nous trouvons où on décrit justement ces violences, ces crimes et autres ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence ? Peut-être une intervention ou bien quoi qu'il faut-il faire pour mettre un terme au calvaire de ces populations-là qui ne vivent pratiquement plus ? Il y a beaucoup d'actions qui sont... C'est une affaire on va dire holistique. Il y a ce qu'on a fait déjà au palais de congrès. Il faut lui donner un contenu. Il faudra peut-être que ces gens-là commencent à voir que la donne a changé. Pendant ce temps, il y a forcément des actions qui sont faites au niveau diplomatique et tout le reste pour essayer de couper les liens qu'il y a avec les financiers des sécessionnismes et ainsi de suite. C'est tout ça qui est le package. et ce n'est pas instantanément que les effets se produisent. Les guerres comme les sécessions durent. Les guerres qui ont pour objet une sécession durent longtemps. Et celui qui va accepter que pour arrêter la guerre je coupe mon pays en deux ou en trois ou je ne sais pas en quatre, il a ouvert la porte à quelque chose qu'il ne pourra pas maîtriser. C'est ce que je pense et je me dis qu'il faut composer un peu avec la durée. Il y a des gens qui pensent que trois ans c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'un pays, trois ans ça risque de ne pas être véritablement beaucoup lorsque des gens ont pris sur eux de défendre des causes qui sont à combattre et à tuer dans le fait. On va poursuivre cette émission on va sortir de la crise justement sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest pour parler à présent des événements de la semaine qui est passée à San Mellima. Ce sont ces affrontements justement entre deux communautés à la suite de la mort d'un conducteur de moto-taxi que les boulous mettaient sur le dos d'un bamoun. Heureusement il n'en était rien. Le ministre de l'administration territoriale a apporté des clarifications il y a quelques jours alors qu'il était en visite à San Mellima. Conséquence des scènes de pillage observées dans la ville des pas, des bamouns et bien d'autres. Heureusement le calme est revenu je le disais dans l'entrée de cette émission mais beaucoup de choses se sont passées avant. Un élu de la ville un député le député Yassant pour le nommer qui au cours d'une réunion organisée par les autorités administratives des élites et autres qui a suggéré que l'activité de conducteur de moto-taxi soit une affaire des natifs de San Mellima ou alors des autochtones comme Et qui a validé ça ? Pour utiliser le bon terme c'était une suggestion je l'ai dit suggérée peut-être que ça n'a pas été validé mais ça a créé lire des bamouns qui ne prenaient pas cette réunion mais c'était quand même maladroit non de faire une telle suggestion Oui on va dire c'est une sortie si c'est ça qui s'est passé là-bas il a proposé que la moto soit conduite désormais que par les natifs de San Mellima c'est malheureux ça n'a pas de pertinence mon point de vue et ça n'a pas eu de pertinence pour tout le monde qui était là-bas parce que ça n'a pas été validé et il faudra qu'on cesse de nous prendre des exemples qui sont malheureux pour expliquer une marche qui est résolue vers quelque chose on marche vers un vivre ensemble et il ne faut pas que lorsque quelqu'un est sorti de ce rail que c'est tout ce qu'on retienne sauf qu'il y a des conséquences de cette sortie je suis d'accord je suis d'accord on a vu plusieurs justement plier bagages et quitter la ville je vous explique oui allez-y donc dans la vie des sociétés et pour autant que les communautés camerounaises que vous identifiez sont concernées une population c'est des strates des populations il y a des élites il y a ceux qui sont en moyenne il y a ceux qui sont en bas de l'échelle il y a vous avez souvent vu dans les clubs de foot il y a le Liverpool avait des hooligans malgré le fait qu'ils aient des supporters sensés qui faisaient marcher les keves il y a des hooligans dans les groupes il y a des petits enfants dans les villages qui sont prêts à bagarrer pour un oui pour un non il y a des populistes qui en font leur comment je vais dire ça leur ressource humaine et cette tendance populiste là elle n'est pas seulement chez le député que vous avez identifié parce que je vois c'est ça qui nous intéresse mais cette tendance populiste qui veut qu'on ne trie pas un peu dans les actions qu'on veut stratégiques nous gagner tout cela parce que je vais poser une question simple c'est quoi la base la base c'est quoi ils se font appeler brigades anti-sabénas anti-sabénas est-ce que cette affaire là a une justification morale politique et tout qu'est-ce qui peut justifier que les actions que ce groupuscule là pose soit posée jusqu'à aujourd'hui et qu'il ne soit pas condamné rien c'est des gens qui sont sortis du fuiseau on peut donc en trouver à Saint-Molim on a des gens comme ça qu'on peut trouver des gens qui soutiennent des choses que la politique de construction nationale ne demande pas et c'est des gens qui sont mis en minorité et donc lorsqu'ils sont mis en minorité il n'est pas quand même recommandé ni indiqué de remettre ces gens leur position sur la table parce qu'on a mis ça en minorité Saint-Molim que je connais est une ville cosmopolite avec une forte communauté de l'ouest Bamoun et Bamlique il y a ceux qui sont nés là-bas qui ont mon âge ils n'ont pas d'autre coin quand ils veulent aller au village et ça c'est ça que moi je retiens c'est pas deux excités qui ont fumé du kitoko non on ne fume pas du kitoko on boit et qui ont fumé et qui ont peut-être aspiré du tramadol je sais pas quoi qui s'exhibent là qu'on va retenir non le Cameroun mérite mieux que ça Saint-Molim mérite largement mieux que ça alors sur le problème je pense que j'ai dû faire une sortie pour appeler à mon ami à moi qui était un ancien de cette maison qui a sorti une déclaration d'un gouverneur qui a écrit un bon livre qu'on appelle l'audace d'être différent et je me suis insurgé contre Bruno Tannier parce que ce qu'on retient de la déclaration du gouverneur c'est des mauvais exemples des gens qui sont au sud et Bolova or ce qu'Abbaka veut démontrer c'est que il y a des gens qui sont à milieu de ce que nous sommes en train de construire et qui attendent peut-être que quand ils vont poser leurs faux actes vous baissiez la garde et moi je n'ai pas baissé la garde même si c'était par un bluff j'ai fait j'ai dit je vais vérifier je vais contrôler tous les cas et les biens sont restés en place c'est vrai qu'il identifie un maire je ne sais pas quoi oui un maire j'ai eu un maire moi j'ai été maire j'ai dirigé une ville qui avait un quartier bambéliqué et j'ai eu un adjoint qui avait tout le temps envie de découdre avec deux ou trois commerçants bambéliqué et c'est moi qui le frenais parce que chacun a sa notion de mairie en tête chacun a sa façon de voir la politique et nous les élites nous sommes des élites nous sommes censés prendre ces choses les analyser froidement mettre à la position qu'il faut se réunir qui est marginale et puis continuer avec les gens qui doivent construire ce pays c'est ça qu'il faut retenir de ça il ne faut pas s'arrêter là de peu qu'on pense qu'il y a c'est un cheval de trois de quelque chose qu'on n'a pas encore identifié nous on identifie c'est à dire qu'on cherche une étincelle partout là pour dire ah vous voyez on ne veut pas donc pourquoi je ne veux pas qu'on reste sur ça en même temps parce qu'il y a un très mauvais exercice de symétrie qu'on veut faire dessus c'est à dire que comme c'est le village d'origine du président de la république on ne fait pas je ne sais pas quoi ici sinon on va vous combattre c'est la question que j'allais justement vous poser est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a des tribus qui se sentent supérieures à d'autres je m'appuie par exemple sur le livre que vous avez cité tout à l'heure et des réactions et même des propos sur le terrain à 100 millimètres précisément lors de ces événements d'il y a deux semaines effectivement on a entendu des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision moi aussi monsieur j'ai entendu ça je suis allé accompagner quelqu'un qui est aujourd'hui ministre de la défense on l'a installé profet du J. Lobo un maire qui était en place le jour il a dit on ne commande pas au boulot n'importe comment c'était lu dans un discours ce profet là a fait je ne sais pas 5 ans ou je ne sais pas combien il a été l'un des meilleurs profets que la ville est eue ou le département est eue ces choses là moi je les mets dans le cadre du chauvinisme des peuples dans l'ouest là-bas il y a des gens d'Undé qui disent élégants dignités quelque chose comme ça non ça n'a rien de stigmatisant c'est vous qui dites s'ils disent qu'ils sont élégants dignes c'est en opposition à d'autres qui sont peut-être autrement c'est une définition du sigle D je n'apporte pas justification moi je vous explique parce que c'est une définition je comprends mais qu'il n'a rien de parfum si quelqu'un dit qu'il est noble digne élégant je crois que ça n'a rien de comparable on dit quoi de Bamenna ici on on dit quoi de Bamenna on dit quoi de Tcham qui dorment avec le caution il y a des choses comme ça moi le préfet dont je vous parle c'est mon cousin nous sommes bêtis un bêtis a dit ça au micro et les gens ont applaudi sauf que lorsqu'il a fallu les commander il les a commandés comme une autorité administrative doit commander et c'est ce que le gouverneur mettez ça sur le compte d'une simple blague ou bien quelque chose d'éditifiant dire une telle chose monsieur le ministre ne trouvez pas ça grave quand même non je trouve que c'est malsain de monter ça en tête d'épingle puisque ce que je vous raconte là j'ai vécu ça et après on a mangé avec le maire en question et on est parti chacun est parti de son côté moi j'ai travaillé dans le sud-ouest j'ai entendu que je ne je ne suis pas son oeuvre de soi vous savez qu'on a tiré sur moi dans le sud-ouest vous ne savez pas ça pourquoi ? parce que j'ai pris des mesures qu'il fallait prendre à mon service et des gens sont venus tirer sur moi en déplaçant un cric pour amener au port ça c'était tuer le village en question selon eux et ils sont venus me buter et le lendemain je suis allé voir le gouverneur qui était à Boyard toutes les autorités de l'IMB étaient là le gouverneur m'a dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça si j'écris ça vous allez exploiter ça dans quel cadre ? j'ai travaillé dans l'extrême nord j'ai entendu ce genre de choses mais nous construisons un état au-dessus de micro-tribus il faut les monter au niveau de l'état il ne faut pas s'arrêter sur ce genre de petites choses moi j'ai été maire j'ai vu mon frère qui disait aux gens qu'on ne doit pas lui parler n'importe comment c'est moi qui ai arrêté ça que monsieur c'est moi le maire ainsi de suite donc quand vous êtes une élite vous méprisez ce qui mérite d'être méprisé vous relativisez ce qui mérite d'être relativisé et vous questionnez certaines attitudes c'est Michael Kipchur lorsque vous avez quelqu'un comme moi en face de vous il faut que je vous dise je voulais vous raconter notre histoire qui s'est passée en 2008 lorsque nous animons une équipe qu'on appelle la foudre à Konolinga qui est arrivée en demi-finale contre Erge de Chang qu'on a battu au match allé à Konolinga très normalement et lorsque nous sommes allés à Chang on a été molesté alors molesté il a fallu que des gens de l'ouest prennent ces gens en danger sous leur protection et cette affaire j'ai dit 2008 et lorsque les Khoi est arrivée à Konolinga il y a eu embrasement il y a eu mort d'homme tout à fait et on a arrêté des gens y compris ceux qui n'avaient rien à voir avec cette mort qui sont aujourd'hui en prison c'est ça les péripéties d'une construction d'une nation qui est en dessous des micro 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 tribus avec des on va dire quoi un innocentisme prononcé donc nous avons un chantier et il faut construire cette affaire là sans se laisser divertir par ce genre de choses au delà de 100 000 il m'a peut-être patrice ambassade vous êtes d'accord avec nous qu'il y a un réel problème de tribalisme oui au Cameroun oui oui alors s'il y a un tribalisme au Cameroun qui est responsable qui en est donc responsable je vous pose attention tous tous une formation politique qui parle d'un tribalisme d'état entretenu justement par les gouvernants en place qu'est-ce que vous en pensez non c'est une faux france ce qui est décrit là peut être renvoyer à la personne qui dit ça nous sommes tribalistes nous sommes tribalistes il faut l'assumer il n'y a personne personne qui puisse faire la leçon à un autre et moi je peux même dire que je n'ai de leçons à recevoir de personnes en ce domaine-là pas de tribalisme dans l'accueil des gens qui ne sont pas les miens parce que si je vous demande de faire une symétrie sur Kiptu moi je dis j'ai un quartier de Pamliuké de Bamoun à Ayos à Ayos qu'est-ce qui peut ressembler à Ayos à l'ouest là on va prendre un peu Fonjomoukouet je ne sais pas qui vous ne pouvez pas trouver un des miens là-bas ça c'est la symétrie est-ce que véritablement un homme qui est comme moi qui a grandi avec du Pamliuké depuis l'école primaire on peut me taxer les tribalistes parce que c'est eux qui sont mes amis moi on ne peut pas me taxer les tribalistes dans les formes que vous décrivez là moi j'ai été ministre j'ai nommé un ressortissant de l'ouest à un poste élevé vous savez ce que j'ai entendu que non j'ai nommé un faux Pamliuké pour vous dire comment l'affaire irrationnelle est bête que non il n'est pas un bon Pamliuké je ne sais pas comment est le bon Pamliuké vous allez me dire ça en offre mais bon mais c'était un ressortissant de l'ouest dont on me faisait en plus le reproche de n'avoir pas choisi le Pamliuké typique je ne sais pas quel est-il je voudrais dire sur cette affaire que nous avons un pays à construire nous avons une convivialité à installer il faut savoir dans cette construction là un s'accepter mutuellement deux se remettre en cause parce que le métissage que nous engageons dans cette démarche là voudrait qu'on abandonne certaines choses vous semblez minimiser à vous écouter ce problème lequel ce problème de tribalisme justement je ne le minimise pas comment vous pensez que je veux peut-être dire qu'il faut qu'on laisse sans minima tranquille parce que ce n'est pas ça qui est le problème pourquoi sans minima seulement tranquille puisque vous-même vous l'avez dit ce qui se passe à sans minima ça peut être ailleurs ça a été le cas ça a été à tcham on venait de nous il n'y avait pas de télévision personne n'en a parlé mais simplement que sans minima est dans l'actualité aujourd'hui on en parle sans minima dans l'actualité parce qu'on veut maintenir sans minima dans l'actualité nous sommes le seul pays aujourd'hui où il y a eu une escarmouche quelque part les gens ont saccagé des boutiques ou des boutiques ont gâté du matériel et on traite ça trois semaines après comme si c'était de l'actualité il faut quand même qu'on questionne cette fixation non ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi vous avez l'impression qu'on fait une fixation sur sans minima toutes les télévisions que j'ai regardées il y a trois semaines ne parlent que de sans minima puisqu'il y avait de l'actualité il y avait de quoi parler de sans minima des réunions des élites et autres à chaque occasion de descente des élites des ministres et autres sur place pour la tenue des réunions et bien d'autres et peut-être le départ de ces jeunes de sans minima de ces ressortissants ne sont pas partis et de cette marche annoncée ils sont nombreux qui sont partis parce qu'ils ont été accueillis par le sultan à Fouman on l'a également nous l'avons diffusé ici sur nos antennes vous savez Michael vous êtes jeune j'ai été dans cette ville en 92 il y a des gens qui ont emballé leurs affaires pour entrer au village parce qu'on avait des jeunes gens de l'ouest qui nous disaient de rentrer chez nous ici à Bounabéri est-ce que vous me suivez ? il y a des gens qui ont emballé leurs affaires il y a d'autres qui ne trouvaient pas que ce soit justifié qu'on emballe les affaires pour rentrer chez nous parce que si vous emballez les affaires parce qu'un enfant vous a dit il faut rentrer sur vous vous ne savez pas ce que vous créez sur vous où il y a une communauté différente de la vôtre c'est cette répercussion là que je voulais que vous voyiez avec Tchang où on a molesté les gens qui accompagnaient la foudre et quand ils ont entendu ils n'avaient même pas perçu de façon intelligible le message ils se sont attaqués au Tchang qui était là c'est pour dire quoi lorsque vous avez engendré on fait des choses différemment moi c'est un père de famille qui vous parle les pères fondateurs nous donnent ces conseils là de façon anthropologique lorsque vous allez à la rencontre des gens vous faites comme eux vous essayez de minimiser les confrontations parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer le sentiment qu'à Saint-Mélima les Damoun ont cherché quelque chose ils ont été pour quelque chose dans ce qui s'est passé non je ne connais pas bien les détails de Saint-Mélima j'ai vu le maire de Saint-Mélima passer dans une télévision et il a dit que ces enfants là tout est parti de la mort d'un conducteur de moto-taxi si je peux vous résumer ça en quelques mots et on a trouvé un autre qui volait la moto effectivement on l'a taxé d'être Bamoun et autre mais sauf que comme je disais tout à l'heure le ministre de l'administration territoriale y était il y a quelques jours pour la Tanga Djiki qui a précisé que c'est un que je rentre c'était Moulou qui avait tué son frère que je rentre encore dans le passé monsieur Kiptu non c'est pas ce que je vous propose mais je voudrais qu'on qu'on termine peut-être Saint-Mélima rapidement monsieur le ministre pour vous poser cette question est-ce que ce qui s'est passé justement dans cette ville n'est pas l'expression d'un mal-être de ces jeunes de Saint-Mélima effectivement parce qu'il y a quelques jours deux jours précisément ils ont voulu organiser une réunion une réunion plutôt à Saint-Mélima estimant justement que le balai des personnalités des élites et autres ne leur a rien apporté jusqu'ici et ils voulaient justement se concerter pour voir ce qu'ils peuvent faire améliorer leur situation justement mais la réunion a été interdite par le sous-préfet il y a trois jours précisément oui ça vous pouvez le dire c'est un mal-être de jeunes dans un pays où plus que la moitié de la population est jeune le problème jeune se pose il n'est pas spécifique au jeune c'est un problème de chômage également oui c'est ça le manque d'activité pour les jeunes tout à fait et si vous me posez cette question c'est que vous postulez que parce qu'on est des sans-mélima on doit avoir du travail au-delà de ce que non je fais du raisonnement moi je raisonne parce que j'ai des jeunes gens qui ne travaillent pas dans l'Oignon et le Foumou j'en ai dans l'Oignon j'en ai ici à Douala j'en ai partout ils n'ont pas attaqué une communauté il y a un mélange de choses qui se joue là je vous ai pris l'exemple de la base vous pouvez trouver quelqu'un qui est de Samuel Maki qui dit s'il voit quelque chose qui ressemble à la base il va lui régler son compte il a sa rationalité et nous nous devons les arrêter ces gens là c'est pour ça que je dis il ne faut pas pinailler sur cette affaire il y a des gens qui ont leur rationalité que nous les élites nous ne défendons pas nous ne devons pas défendre est-ce que le Cameroun est en mesure d'offrir aux jeunes de l'emploi pour qu'ils soient occupés qui ne soient pas en déperdition dans ce genre de choses oui et c'est peut-être ça qu'il faut chercher et c'est peut-être pour ça que nous nous sommes un grand fervent du processus de décentralisation parce qu'il peut induire comme ça le développement local qui peut occuper les jeunes alors n'y a-t-il pas finalement urgence de légiférer sur cette question dans notre pays le tribalisme vous êtes dans les réseaux sociaux moi je suis pour je suis pour qu'on légifère sauf que je ne sais pas qu'est-ce qu'on mettra dans la législation je pense que nous devons légiférer moi j'ai des niveaux que j'identifie lesquels je pense qu'on doit d'abord limiter le nombre de partis politiques au Cameroun si vous voulez construire un pays vous n'avez pas besoin d'être dans 130 partis surtout quand ils sont micros ils sont tribaux moi c'est le premier moment que j'identifie je suis d'accord pour qu'on légifère pour que les sociétés qui sont de service public représentent la la composition sociologique de la population c'est l'une des une société une société ne peut pas ne peut pas se mettre là à dire lorsqu'un natif de à créer une société ce sont ses frères qui doivent travailler dans est-ce que vous me suivez il faut légiférer il faut légiférer et mettre ce qu'on peut appeler des quotas constructifs et d'imbrication de ces peuples il faut qu'on sorte de cette demande morbide et maladive qui veut que dès qu'on a nommé quelqu'un on demande qu'il est doux que vous receviez tout le monde parce que vous portez un patronyme il faut qu'on sorte de là il faut qu'on sorte de ce qui veut que lorsque vous posez un problème à quelqu'un qui ne vous répond que lorsqu'il a su que vous êtes de telle ou de telle extraction tribale donc pour ma part je suis d'accord je suis porteur je suis défenseur de ce genre de tribalisme de législation il y a d'autres qui sont dans d'autres d'autres versants ils disent on va faire le fédéralisme c'est pas communautaire ou communautarisme c'est pas quoi c'est pas des bonnes c'est peut-être des bonnes réponses mais commençons par légiférer pour que les Camerounais se mettent ensemble il y a quelqu'un qui a dit est-ce qu'il y a lieu de créer des quartiers on va dire intégrateurs on a fait ça avec la SIC ici c'est un peu ça l'objectif non ? si on fait aujourd'hui de l'habitat pour que les gens ne soient plus dans des quartiers monolithiques ça contribue déjà à régler les problèmes sauf qu'il y a peut-être des tribus qui aiment faire la clôture autour de leur maison et vivre dans leur petite communauté il y a ce genre de choses là donc on doit chercher à tuer les communautarismes qui sont nocifs pour la construction nationale et pour les exemples que vous citiez je vous ai parlé tout à l'heure de cette question de tribalisme d'état et je lisais une contribution tribalisme d'état oui tribalisme d'état entretenu par le gouvernement je lisais justement une sortie peut-être ça aussi une sortie dans les réseaux sociaux aujourd'hui avec quelqu'un qui parlait justement de ces documents administratifs quand il faut les remplir on vous demande votre origine oui oui de quelle région est-ce qu'il ne faut pas lever ce type de choses on doit pouvoir lever ça et on doit pouvoir s'installer dans une atmosphère de partage pas d'accaparement parce que ces choses là sont des cales vis-à-vis d'un accaparement que les gens pensent percevoir c'est certain les blancs qui ont laissé ça en place là c'est des vieux des vieilles méthodes aujourd'hui un français connait plus le tribut plus que nous nous devons tuer ça nous devons d'abord commencer par faire cette régionalisation et puis que les gens vivent ensemble en sachant que là nous sommes entre frères ainsi de suite mais est-ce que vous faites un primat sur la législation que sur la vie commune et réelle parce qu'on peut faire l'économie d'une législation si nous vivons comme des frères lorsque nous étions jeunes nous étions jeunes on était dans les internats ainsi de suite on n'avait pas de législation mais on a de nouvelles tribus au Cameroun depuis qu'on est entré dans la démocratie on a créé 130 partis chacun va d'abord sur son frère pour dire qu'il est militant on n'est passé par 92 il y a eu des replis d'identité encore on est encore passé par on va dire 2018 c'est encore plus féroce est-ce qu'on ne peut pas vivre simplement comme des frères est-ce que si on avait 4-5 partis est-ce que ça n'amènerait pas les gens à se retrouver vous limitez cela à la pluralité des partis si vous ne le faites pas c'est que vous n'avez pas bien observé ça a forcément quelque chose à voir avec la politique seulement avec la politique il y a une instrumentalisation de la tribu au niveau politique on ne va pas faire comme si on ne regardait pas ça c'est pas moi qui vais vous le dire vous dites qu'il y a des bastions il y a des bastions aujourd'hui non ? alors qu'est-ce qui fait bastion chez nous au Cameroun ? c'est pas la partenance tribale ? vous pensez vraiment qu'on peut dire que vous faites construction nationale si lorsque vous mettez quelqu'un d'un représentant de votre parti pour briguer un mandat à milieu de son village on trouve en face pas un natif du coin qu'on met quelqu'un qui est de la même tribu que le président du parti c'est ça qui a un sens si le parti installera Yoko Duma mettons quelqu'un de Yoko Duma et il portera les couleurs du parti moi je pense qu'il y a une instrumentalisation du tribalisme au niveau politique et il ne faut pas que lorsqu'il produit les effets que personne n'a prévu qu'on s'en plaigne moi je veux aller droit au but pour être président de la République au Cameroun vous comptez sur la tribu vous pouvez compter sur une tribu c'est pas possible pour être président de ce pays il faut si on sentit 7 millions d'électeurs il faut 3 millions 500 aucune tribu n'a ce quota alors ça veut dire que si on prend la démarche pour aller vers la présidente de la République on traverse sa tribu très rapidement et on va construire ailleurs parce qu'on peut dire que la tribu c'est acquis et il faut que les actes de construction dans cet ailleurs là soient évidents et éloquents lorsqu'on ne les voit pas on risque de se poser des questions alors je vais terminer par cette question ce sera la dernière pour sortir de cette émission vous êtes défenseur acharné de la décentralisation je ne suis pas seulement défenseur je suis un praticien j'ai fait la décentralisation à la commune j'ai fait la décentralisation au gouvernement vous êtes journaliste de demander c'est j'ai transféré aux communes les ressources que j'avais dans mon ministère qui concernait l'entretien des routes communales si la région était déjà en place j'aurais transféré ça aux régions donc je suis un fervent défenseur et promoteur de cette décentralisation que nous avons adopté en 96 et qui ne marche pas beaucoup qui ne marche pas encore beaucoup et qui est peut-être à l'origine de tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui et qui va donc peut-être être aussi la solution à tous ces problèmes il est question maintenant de lui donner un contenu il faut lui donner un contenu à la décentralisation il faut transférer à la périphérie 23 ans on vous dira que si c'est aujourd'hui qu'on donne un contenu à la décentralisation ça pose problème non non il n'y a pas moi je l'ai fait quand je suis arrivé à la mairie il n'y avait pas de transfert en 2010 on a commencé à avoir des transferts quand j'arrive au gouvernement les transferts changent véritablement les maires sont heureux qu'ils reçoivent une allocation financière pour entretenir la route de leur choix donc c'est l'amplitude qui n'a pas beaucoup varié et je pense qu'avec la solution qui est retenue nous n'avons pas autre chose à faire que de donner un contenu consistant à la décentralisation merci Patrice Sambassala d'avoir accepté notre invitation c'est ici que nous mettons en terme à cette émission merci d'avoir fait le déplacement de Douala pour répondre à notre invitation c'est un plaisir d'être ici partager de défendre ce qu'on peut avoir à défendre nous avons un pays à construire nous avons une convivialité à partager nous avons donc le devoir de ne pas laisser qu'une étincelle de quelque nature vienne l'embraser voilà merci ce sera votre mot de fin madame, monsieur merci d'avoir suivi cette édition et à mardi prochain avec un nouvel invité bonsoir merci d'avoir regardé cette édition merci d'avoir regardé cette édition